... Chasse à l'homme dans le centre pour retrouver les gangsters qui ont tué deux promeneurs et blessé trois autres personnes. Prémont-Barre dans les Ardennes, le Premier ministre a rencontré tous les syndicats. Les Palestiniens de l'OLP accepteraient sous condition la résolution 242 de l'ONU. ... Bonsoir. La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay, la Haute-Loire, pour essayer de retrouver les trois gangsters qui ont tué deux promeneurs et blessé trois personnes, dont deux gendarmes. Une poursuite particulièrement dramatique, car les trois gangsters, ils l'ont prouvé, sont capables de tirer froidement sur tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Tout avait commencé hier par un hold-up, disons, classique, scénario habituel. Les gangsters entrent, armes au point, dans une succursale de crédit agricole. Ils s'emparent de 4 millions de centimes, enferment les témoins, et puis ils s'enfuient, jusqu'au moment où ils sont interceptés par les gendarmes. Là, c'est le drame. Attention, avaient dit les gangsters aux employés du crédit agricole, nous avons la gâchette facile. Ce qui n'était au départ qu'un hold-up minable dans un bourg des Cévennes s'est transformé en gigantesque chasse à l'homme dans plusieurs départements. Car dans leur fuite, les gangsters ont tué. Le premier drame a lieu près de la petite ville de Joyeuse, en Ardèche. Complètement affolés, les gangsters tirent sur deux gendarmes qui voulaient les arrêter pour excès de vitesse. L'un des gendarmes est grièvement blessé d'une rafale de mitraillettes dans le ventre. Le deuxième drame se déroule ici, près de Pont-la-Baume, où les gangsters mitraillent trois habitants de la région, le père, le fils et un ami, qui ont eu le malheur de se trouver sur leur chemin. Cyprien Malos et son fils, qui rentraient tranquillement chez eux, sont tués à bout portant. Leurs passagers échappent par miracle à la fusillade. A ajouter à cette cavale sanglante, un autre blessé, un simple promeneur, renversé par la voiture des gangsters. Celle-ci a été retrouvée ce matin à 15 km du Puy. A la faveur de la nuit et des routes de montagne, les deux gangsters avaient donc réussi à échapper au barrage. 4 à 500 gendarmes ratissent actuellement la région avec chiens et hélicoptères. Ils savent que les deux gangsters n'ont maintenant plus rien à perdre. Colonel Janais, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes partie de la direction de la gendarmerie. On a affaire ici à vraiment un crime gratuit. Absolument gratuit, puisque ces gangsters pouvaient s'emparer des véhicules sans tuer leurs professeurs. Et ils pouvaient ne pas tirer sur ce gendarme qui ne les menaçait pas. Ils n'étaient pas armés ? Non. Vous possédez leur signalement, mon colonel ? Parfaitement, et il a été largement diffusé. Les recherches se poursuivent activement, et nous espérons qu'elles aboutiront. D'un point de vue plus général, on assiste, semble-t-il, à une augmentation de la criminalité dans les campagnes et dans les petites villes. Comment l'expliquez-vous ? Il ne faut pas croire que les criminels sont obligatoirement des gens qui habitent justement les campagnes et les petites villes. Ce sont des bandes organisées dans les grandes zones urbaines et suburbaines qui souvent viennent continuer leurs exploits à l'occasion des fêtes ou tout simplement viennent piller une banque. Vous avez senti une augmentation de la criminalité dans les campagnes, de la violence dans les campagnes ? La violence, d'abord, nous l'avons ressentie dans la gendarmerie d'une façon très nette puisque en 1975, nous avons eu à peu près 135 gendarmes blessés dans ces circonstances-là. En 1976, 155. Et pour le premier semestre de 1977, nous en avons déjà eu 120. Comment expliquez-vous cette progression de la criminalité dans les campagnes ? Eh bien, il y a pour les jeunes désœuvrés, il y a d'abord la pas de l'argent facile et puis aussi la recherche de l'exploit, l'exploit criminel qui est un exploit, pour eux, un exploit comme un autre. Et on tire, on tue, simplement pour épater les copains. Vous pensez que les jeunes gens, les gangsters qui ont tué les deux personnes font partie de ces gangsters-là ? Je pense, mais l'avenir nous apportera là-dessus les précisions. Merci, mon colonel. Avant-dernière étape du Tour de France de l'emploi pour M. Raymond Barre, un Tour de France qui se terminera demain à Toulouse. Aujourd'hui, le Premier ministre était à Charleville-Mézières, au cœur d'une région particulièrement touchée par le chômage. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes ici, a-t-il expliqué, devant la commission de l'emploi régional cet après-midi. Raymond Barre n'a pas manqué de rappeler qu'il est devenu Premier ministre il y a un an exactement, le 25 août 1976, et que depuis, il s'est battu dans des conditions extrêmement difficiles. Les gens adorent les anniversaires. Et en ce qui me concerne, je crois que ce qui est important, c'est la continuité d'une action. Je vous dirai simplement ceci. Beaucoup pensent qu'en économie, il est possible de faire des miracles. Or, les miracles n'existent pas en économie. Les miracles sont le résultat d'une action globale, patiente et continue. C'est ce que j'ai entrepris de faire, lorsque j'ai été nommé Premier ministre, il y a un an. Je voudrais, aujourd'hui, que l'on n'oublie pas quelle était la situation à la fin d'août 1976. En ce jour anniversaire, Raymond Barre peut s'estimer satisfait. Pour la première fois depuis le début de son tour de France anti-chômage, le Premier ministre a eu l'occasion de s'entretenir avec des délégués de la CGT, de la CFDT et de la FEN. De plus, toutes les organisations syndicales avaient décidé de rencontrer le chef du gouvernement ensemble. Dialogue, bien sûr, sans concession, mais dialogue, malgré tout, même si les syndicats avaient des motifs particuliers, ici, dans les Ardennes, pour rencontrer M. Barre. Le 28 avril, une action importante, les organisations syndicales se sont engagées devant les travailleurs à rencontrer le Premier ministre pour exposer la situation. C'est dans le cadre de cette demande que le Premier ministre reçoit aujourd'hui, et non dans le cadre de son tour de France, d'une invitation particulière à l'occasion de son tour de France. Il faut dire que les Ardennes sont un des départements français les plus touchés par le chômage à l'heure actuelle. Le Premier ministre s'en est inquiété, mais au cours de sa conférence de presse, s'il a tenu avant tout à expliciter ses propos de Colmar sur le chômage des jeunes. Tout le monde ne mérite pas l'effort de solidarité nationale prôné par le gouvernement. Cette solidarité entre les générations que le gouvernement veut promouvoir suppose que certains ne tentent pas systématiquement, pour des raisons politiques, de faire échouer les mesures prises, ou encore que de faux chômeurs, même si leur nombre est limité, n'essaient pas d'abuser de la collectivité nationale. Les Français savent qu'il existe de faux demandeurs d'emplois. Ils en ont une expérience quotidienne. Ceci n'est pas tolérable. Commerçants, artisans et industriels, ce petit livre vert vous intéresse. Si vous êtes à la veille d'un contrôle fiscal, et si vous vous demandez qui peut me contrôler, quels sont les pouvoirs du contrôleur, quels sont mes droits aussi, est-ce que par exemple je dois le laisser visiter mon appartement, ne vous tracassez plus, toutes les réponses, ou presque, sont dans ce petit opuscule, préparé entre autres par le ministère de l'économie et des finances, pour tout renseignement que vous adressez à la direction départementale de la concurrence et des prix. La préparation des élections législatives. Roche, c'est bien, ce n'est pas pour tout de suite, mais finalement, tous les débats, dans la majorité, dans l'opposition, sont surtout axés vers ce but. Élément nouveau à propos de l'actualisation du programme commun, le jugement de François Serac, le patron des patrons, au micro de France Inter. En attaquant Mitterrand, les communistes font passer les socialistes pour des gens rassurants, tout en faisant plaisir à leurs propres militants. Il s'agit là d'une combinaison astucieuse, a dit M. Serac. Jean-François Kahn, est-ce que vous pensez vraiment que toutes ces controverses se déroulent simplement pour amuser la galerie ? Écoutez, si les communistes ont pris l'initiative d'un vaste débat, je veux dire même d'une polémique au sein de la gauche, et qui porte sur des problèmes de fond, sur des problèmes sérieux, ce n'est pas simplement pour amuser les estivants au mois d'août, d'ailleurs il y a plus amusant. Alors, ça c'est le premier point. S'ils l'ont fait, donc, c'est qu'ils avaient des raisons sérieuses, de leur point de vue, de le faire. Deuxième point, on dit souvent, oh bah, comme vous dites, ils font ça un peu pour amuser la galerie, on va faire monter les enchères, et puis le 15 septembre, tout le monde va se retrouver autour d'un programme commun plus ou moins actualisé, et embrassez-nous, Folleville. Ils se font lisent au début de l'été, ça. Voilà. Or, ce n'est absolument pas évident. Ce n'est pas évident, et je vais vous dire pourquoi. Il faut remonter un petit peu en arrière. Alors, à l'origine, c'est les communistes qui ont voulu le programme commun, qui ont fait campagne pour le programme commun. Je dirais même qu'ils l'ont un peu imposé à un parti socialiste qui n'était pas très chaud sur la méthode. Alors, beaucoup de gens ont dit, à l'époque, souvenez-vous, des commentateurs très sérieux, ça va faire le jeu du parti communiste, il va être le grand gagnant dans cette affaire. Peut-être les communistes ont-ils pensé aussi, je ne sais pas. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu que ce sont les socialistes qui ont été les grands gagnants dans cette affaire. C'est bien simple, un an ou deux ans avant le programme commun, les communistes avaient deux points d'avance sur les socialistes. Aujourd'hui, si on en croit les sondages, les socialistes auraient dix points d'avance sur les communistes. Bien. Alors, les communistes, c'est normal, ont analysé cette situation. Ils se sont interrogés. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Et alors, ils se sont aperçus de quoi ? Ils se sont aperçus de cela. C'est que si les communistes avaient 25, 24, 26% des voix jusqu'à présent, c'est que beaucoup d'électeurs votaient pour le seul parti vraiment de gauche. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient pour une société communiste ou qu'ils étaient marxistes, mais le parti qui vraiment proposait des solutions de gauche, un changement de société, les socialistes, ils avaient fait la guerre en Algérie, etc. Bien. Là-dessus, programme commun. Alors, il n'y a plus tellement de différence entre socialistes et communistes. Ils disent la même chose. Et beaucoup d'électeurs qui votaient communistes se sont dit, puisque les socialistes et les communistes, c'est pareil, puisqu'ils ont le même programme, puisqu'ils nous proposent la même chose, pourquoi ne pas voter socialiste ? Peut-être même est-ce plus efficace ? Voilà ce que les communistes se sont aperçus. Autrement dit, se sont aperçus que ce qui faisait leur force, leur originalité, c'était un peu dilué dans un ensemble. On ne les reconnaissait plus. Donc, ils veulent aujourd'hui se donner de nouveau une originalité, montrer qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils restent le grand parti de la gauche et que les socialistes ont un parti réformiste et modéré. Alors, c'est pourquoi, si vous voulez, c'est pourquoi, le 15 septembre, d'abord, il est fort peu probable que socialistes ou communistes cèdent sur des points essentiels, mais surtout, il est très possible que, programme réactualisé ou pas, ça je ne sais pas, il reste des points de désaccord essentiels, qu'ils soient même officialisés, ce qui permettrait aux partis communistes, sur certains points au moins, de se battre sur ses propres options, au premier tour des élections, bien sûr, puisqu'au deuxième, on s'entendra, on s'existera. Mais au premier tour, de se battre sur ses propres options, sur ses propres idées et sur ses propres propositions, sur certains points. Donc, un sommet de septembre, particulièrement important. Ça intéresse. À l'étranger, à retenir d'abord, à propos du Proche-Orient, la déclaration de M. Valdheim, le secrétaire général des Nations Unies, les Palestiniens de l'OLP, de Yasser Arafat, sont prêts à accepter la résolution 242, si elle reconnaissait cette résolution, le droit pour les Palestiniens à avoir un État. Pour le leader palestinien Yasser Arafat, que l'on voit ici avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, ce serait une concession extrêmement importante et la preuve de la volonté palestinienne d'engager, par les États-Unis interposés, un dialogue véritable avec Israël. En effet, selon M. Valdheim, l'OLP serait prête à reconnaître l'existence d'Israël, si Israël reconnaît le droit des Palestiniens à se créer une patrie. Si cette information était confirmée par le Conseil central de l'OLP qui se réunit depuis aujourd'hui à Damas, toutes les données du problème du Moyen-Orient en seraient bouleversées. Pourtant, on voit toujours mal comment Israël, qui a toujours refusé de dialoguer avec l'OLP ou d'admettre la création d'une patrie palestinienne, puisse répondre favorablement à cette initiative de Yasser Arafat. M. Valdheim, le secrétaire d'État américain, quittera demain matin Pékin sans avoir obtenu de résultats très spectaculaires. En fait, c'était assez prévu. Il était surtout question pour M. Valdheim de présenter aux autorités chinoises le programme de politique étrangère du président Carter. Suffure de bonnes conversations exploratoires, a expliqué M. Hua Kuo Feng, que M. Valdheim a rencontré aujourd'hui. Dans l'ensemble, la Chine et les États-Unis ont quand même fait apparemment quelques progrès pour la normalisation de leurs relations. Mais il n'est toujours pas question de faire varier ce fameux problème de Taïwan, l'autre Chine. Le ministre italien de la Défense a toujours bien du mal à expliquer à la Chambre des députés et à son opinion publique qu'il n'est pas responsable de l'évasion de l'ancien colonel S.S. Kapler. Les accusations vont bon train contre lui et le gouvernement, et jusqu'à maintenant, ce sont les carabiniers chargés de la surveillance de l'ancien S.S. qui portent le chapeau dans cette affaire. Ils sont responsables. Je ne veux pas en démordre, continuent de répéter à longueur de journée devant le Parlement italien, le ministre. Le Vatican, pour sa part, regrette toutes ces polémiques entre les partis politiques italiens et constate que cela ne sert pas les relations entre l'Italie et l'Allemagne fédérale. L'affaire est close, dit-on, à Rome aujourd'hui dans les milieux catholiques. En Allemagne fédérale aussi, il semble bien, en particulier dans la ville de Zoltao, où s'est réfugié l'ancien chef de la Gestapo de Rome, il semble bien que tout le monde veuille aussi tourner la page. Entre Hambourg et Hannover, dans le nord de l'Allemagne, Zoltao est redevenue une petite ville comme les autres. Après les manifestations et l'agitation de la semaine dernière, la vie a repris son cours normal. La maison d'Annelise Kapler, l'épouse du criminel de guerre, a retrouvé son anonymat. Des enfants ont pris la place des journalistes et des policiers sur les trottoirs avoisinants. La guérisseuse, Annelise Kapler, a disparu. Ses clients attendent. Le garagiste local est heureux que le calme soit revenu, depuis samedi dernier déjà, dit-il, après des manifestations communistes et autres. Pour lui, ce remue-ménage n'aura pas été très payant, il n'a pas eu plus de clients pour autant. A l'inverse, le fleuriste de Zoltao a fait de bonnes affaires. Chaque jour, des dizaines de télégrammes et envois de fleurs sont arrivés chez lui afin qu'il les transmette à Herbert et Annelise Kapler. Pour cet homme dont la mère anti-nazie a été internée deux ans dans un camp de concentration, l'épouse de Herbert Kapler mérite son respect. Il estime par ailleurs que Kapler doit être laissé en paix. De façon quasi-unanime, les habitants de Zoltan sont de même avis. Jusqu'aux plus jeunes qui eux aussi trouvent justifiés que Kapler soit un Zoltan car, nous dit-on ici, Kapler n'est pas responsable, il n'a fait qu'exécuter des ordres. Et puis, ajoute notre adolescent, les Italiens en sont débarrassés. En attendant, pour beaucoup de monde, la maison Kapler n'a pas dévoilé son secret. Depuis une semaine, on croit que Kapler s'est abrité derrière ses rideaux. En fait, il n'en est rien. Annelise Kapler a caché le bourreau de Rome en lieu sûr. Amaigri et s'étant laissé pousser la barbe, Kapler se trouve actuellement dans la région de Zoltan, dans une maison aménagée en clinique de fortune. Sa femme le soigne du cancer par l'homéopathie. Kapler continue de bénéficier du soutien moral et matériel d'amis influents, mais le criminel de guerre mourant reste un homme traqué. L'énergie nucléaire. Si l'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Cresmalville pour le combat des écologistes, on peut remarquer depuis hier soir, Georges Leclerc, que la réflexion sur le problème du nucléaire ne sera plus tout à fait la même depuis la diffusion de notre magazine sur le nucléaire sur Antenne 2. Oui, écoutez, c'est presque pareil. Jusqu'à présent, le gouvernement pensait que finalement, le nucléaire, c'était une question technique. Il laissait faire donc les techniciens. Il fallait 40 000 MW d'énergie prévue pour 1985. Une centrale comme celle-ci en fait à peu près 1 000. Il faut donc 40 centrales. Vous voyez, le calcul était très simple. EDF était le roi. Il décidait ce qu'il voulait en fonction, bien sûr, du plan du gouvernement. Depuis hier soir, ce n'est plus tout à fait cela. M. René Monnoury nous a bien fait comprendre que le recours au nucléaire impliquait un choix de la société où nous allons vivre dans 10 ans. Comme le nucléaire est très centralisateur, puisque une seule centrale de ce type peut apporter de l'énergie pour toute une région, eh bien, il n'est plus question, bien au contraire, du tout nucléaire. Alors, bien sûr, de prime abord, M. Monnoury nous a dit pas de moratoire, pas d'arrêt, maintenant le rythme de construction. Mais il ajoute, le nucléaire doit avoir sa place parmi les autres énergies. Il doit jouer un rôle honnêtement, sans secret. C'est pourquoi, par exemple, il promet d'ouvrir tous les dossiers au futur Conseil de l'information nucléaire. Concrètement, le ministre nous a même donné un exemple hier soir, celui de l'eau chaude, exemple déjà appliqué dans beaucoup de pays européens. Voici une centrale nucléaire représentée ici. Voilà comment elle fonctionne. Ici, c'est le réacteur, la partie atomique. La turbine, ici, récupère l'eau chaude qui vient du réacteur, qui a été chauffée. C'est de l'eau sous pression qui est environ à 300 ou 400 degrés. Cette eau fait tourner la turbine, produit de l'électricité et l'eau, une fois refroidie à 30 degrés, est rejetée par ici. En gros, c'est le principe des centrales modernes comme celle-ci, comme Fessenheim. Eh bien, l'énergie produite par le réacteur est en gros divisée en deux. Un tiers est converti en électricité. Les deux autres tiers sont perdus, gaspillés. Et c'est cela que M. Monnoury veut éviter. Il déposera donc, en octobre, un projet de loi pour récupérer l'eau chaude rejetée par cette centrale. Mais cette eau chaude est rejetée à 30 degrés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau à 30 degrés ? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Pas grand-chose parce qu'on perd cette température si on veut transporter l'eau un peu plus loin. Alors, des ingénieurs proposent autre chose. On fait pratiquement la même turbine, mais en faisant un tout petit peu moins d'électricité, on prélève l'eau à 100 degrés. Et à 100 degrés, vous pouvez chauffer des maisons, chauffer des usines, chauffer des immeubles. On peut s'en servir dans l'industrie. Bref, au lieu de tirer un tiers de l'énergie produite par la centrale et de jetée de tiers, on en tire pratiquement 90%. Vous croyez que c'est du rêve ? Ça existe déjà en Europe. Je voulais donner un cas français. La communauté de l'île Roubaix-Tourcoing possède une grande compagnie qui s'appelle la compagnie de chauffe qui vend du chauffage. Elle distribue de l'eau chaude à travers des immeubles ici. Il n'y a pas très loin une centrale en construction Graveline. Si on appliquait ce nouveau procédé à Graveline, on pourrait chauffer Dunkerque, Calais, Boulogne et probablement toute cette communauté. Ça changerait déjà beaucoup l'orientation du programme nucléaire. Cela éviterait un gaspillage considérable et cela au moment où on parle d'économie d'énergie. Merci Georges Leclerc. Quelques petits problèmes en perspective pour ceux qui doivent prendre l'avion dans les jours à venir. Je vais essayer de résumer toutes les informations que nous avons ce soir. Soyons fair-play. D'abord, commençons par la situation en Grande-Bretagne. Grève générale à partir de minuit ce soir sur tous les aéroports britanniques pour tous les contrôleurs aériens. La grève va durer quatre jours après d'ultimes négociations sur les salaires. La nuit dernière, aucun accord n'est intervenu entre le gouvernement et les représentants du syndicat des aiguillères du ciel britannique. Grève générale donc pendant quatre jours. Cette grève ne devrait pas toucher les vols d'Air France pour Londres. En dehors de quelques petits retards, Air France a assuré tous ses vols aujourd'hui, aller et retour pour la capitale britannique et cela continuera même pendant la grève. Situation en France maintenant. Les contrôleurs aériens CFTC vont donc déclencher une grève du zèle du 26 août au 5 septembre. Grève du zèle c'est-à-dire à prévoir non pas des annulations de vol mais quelques petits retards qui peuvent aller disons de 15 à 20 minutes. Air Inter de toute façon assurera tous ses vols. Retour sur terre au sein des tam-tams avec le retour de bison futé et surtout la rentrée au foyer de près de 4 millions d'automobilistes le week-end prochain. Fini les vacances et il y a déjà eu des bouchons hier sur la Nationale 10 et sur la Nationale 9. Bison futé devra donc faire flèche de tout bois pendant les 3 jours à venir. Alors le rappel des heures à éviter pour mieux circuler. Dans la mesure du possible évitez ces 3 jours cruciaux vendredi, samedi, dimanche. Partez soit plus tard le lundi 29 soit plus tôt le jeudi 25 c'est-à-dire ce soir. Bison futé vous déconseille les départs de 6 à 12 heures voire de 6 à 15 pour la région méditerranéenne et pour franchir la frontière espagnole. Essayez de prendre la route très tôt le matin avant 6 heures dans l'après-midi ou en soirée ou encore si la météo le permet dans la nuit. Mais n'oubliez pas de faire des étapes. Dimanche présente sensiblement moins de difficultés. Enfin si vous quittez le centre n'attendez pas l'arrivée des autres partez tôt dans la matinée. Deux autres télégrammes encore concernant l'automobile les 4 constructeurs français d'auto il s'agit de Chrysler Simca Citroën Peugeot et Renault viennent d'annoncer que la garantie automobile pièce et main d'oeuvre sans limitation de kilométrage passe de 6 à 12 mois pour leur voiture neuve. Et puis Jean-Pierre Fourcade a présenté hier le budget de l'équipement pour 1978 les autoroutes sont une de ses priorités. Parmi les sections qui seront mises en service l'an prochain les tronçons Narbonne-Rives-Alpes la Ferté-Bernard-Lemand Besançon-Séchin Narbonne-Carcassonne et Clermont-Ferrand Thiers les voici tous ces secteurs mis en service l'année prochaine. Au total près de 400 km d'autoroutes de liaison seront donc achevées l'an prochain en province. Anniversaire de la libération de Paris aujourd'hui le 33ème depuis ce matin plusieurs cérémonies se sont déjà déroulées une messe à Notre-Dame et des dépôts de gerbes à l'hôtel de ville à la mémoire des fonctionnaires fusillés pendant l'occupation. Depuis quelques minutes une autre cérémonie vient de commencer près de la porte d'Orléans devant le monument du maréchal Leclerc Bernard Pradino vous êtes sur place. La première cérémonie vient de se terminer la première cérémonie de la soirée le maire de Paris a déposé une gerbe au pied de la statue du maréchal Leclerc il était accompagné de Madame de Haute-Cloque la statue du maréchal Leclerc et place du 25 août à la porte d'Orléans. La deuxième cérémonie aura lieu dans quelques instants à Montparnasse place du 18 juin 1940 les militaires les jeeps les chars AMX et la musique de la marine sont en train de défiler entre la porte d'Orléans et Montparnasse M. Chirac va déposer une gerbe là où le général allemand Von Scholtitz a remis sa réédition et ce soir dans une heure autre cérémonie à l'hôtel de ville après que les cloches des églises parisiennes aient sonné toutes ensemble à 21h. Bernard Pradino ces cérémonies ont quand même provoqué quelques polémiques la fédération parisienne du parti socialiste conteste la célébration de la libération de Paris les socialistes disent M. Chirac poursuit en fait un but électoral la fédération de Paris du parti communiste proteste également en disant que c'est la population parisienne qui s'est soulevée et qu'on ne parle que de la deuxième DB du général Leclerc les communistes ajoutent Von Scholtitz s'est rendu au général Leclerc et au colonel Rolletangui chef militaire des forces français de l'intérieur des FFI pour l'île de France or le colonel Rolletangui ne participe pas aux cérémonies et cela n'est pas normal voilà pour la contestation un mot des cérémonies à l'hôtel de ville après 21h 21h15 revue des troupes puis discours du président de la deuxième DB M. Péchot discours de M. Chirac discours de M. Borde secrétaire d'état aux anciens combattants ensuite spectacle audiovisuel de 10 minutes avec projection d'image de la libération de Paris avec un procédé spécial un canon qui projette sans écran sur une surface de 3000 mètres carrés enfin vers 10h du soir feu d'artifice tricolore tiré du pont d'Arcole au son du chant des partisans par la musique des gardiens de la paix un 33ème anniversaire de la libération de Paris célébré vous le voyez avec effectivement beaucoup de faste il y avait un tiercé cet après-midi à Vincennes dans la 5ème course il a été remporté par Hello Fan le 16 suivi de Hirondo d'Avril le 2 et de Aubryon le 15 voici pour 5 francs les rapports de ce tiercé de Vincennes et puis en football hier soir plus que le résultat la France a battu en bourg par 4 buts à 2 c'était la manière qui comptait Michel Hidalgo n'a pas été satisfait à 100% mais les 45 000 spectateurs présents apparemment ont apprécié le spectacle un nom est revenu sans arrêt celui du roi du Parc des Princes hier soir il s'agissait de Michel Platini et voici des images de sa soirée de gala Keller a ouvert la marque pour Hambourg c'est alors que Michel Platini commence un contre favorable un petit pont en pleine course un centre parfait et Peku et Galiz on joue depuis 21 minutes une faute de Nogli sur ce même Peku va valoir à l'équipe de France un coup franc coup franc tiré par l'hélié gauche de Saint-Etienne Christian Saramagna très bon lui aussi hier soir et vous allez voir un homme sauter plus haut que tout le monde à la manière de trésor à Maracana cet homme c'est toujours le numéro 10 Michel Platini 2 buts à 1 et ça n'est pas fini car le point d'orgue va venir dans quelques instants à la suite d'une nouvelle attaque tricolore des tricolores qui furent excellents surtout dans la deuxième partie de cette première mi-temps sur ce centre Nogli dégage de la tête Platini est là contrôle du pied droit frappe instantané du pied gauche un but admirable le plus beau de la soirée 3 à 1 c'est la mi-temps en deuxième mi-temps Raiman ramène en bourg à 3-2 c'est alors qu'à 6 minutes de la fin Platini marque son 3ème but de la soirée sur une action menée par Battiston et d'Alger Michel Platini le meneur de jeu en équipe de France prometteux le fait qu'on parle de moi n'est pas très important il faut qu'on parle de l'équipe de France parce que c'est quand même l'équipe de France c'est pas un seul joueur qui a battu l'équipe d'Ambourg vous avez quand même marqué 3 buts Michel votre modestie du tel en souffrir et vous avez fait marquer le 4ème oui certes j'ai marqué 3 buts mais j'ai profité un peu du travail obscur de certains joueurs de milieu de terrain et aussi du travail éreintant des attaquants que je sois au départ ou à l'arrivée le principal c'est qu'on marque un but de plus que les adversaires et qu'on gagne tout ce qu'on dit sur vous et à propos de vous Michel Platini ça vous gêne ? ça me crispe un peu parce qu'on a beau répéter toujours les mêmes choses ce sont toujours les mêmes faits qui reviennent ce sont toujours des histoires de transfert le problème il est simple c'est que je suis à Nancy cette année et que l'année prochaine je vais voir je ne sais pas où j'irai peut-être sûrement je resterai à Nancy mais pour l'instant je suis dans l'attente vous savez que tout le monde et les 50 000 spectateurs du Parc des Princes hier qui ont scandé votre nom le souhaitent je dois vous le dire on souhaite que vous restiez en France moi aussi je souhaite rester en France parce que le football étranger est très difficile surtout pour un français qui s'expatrierait c'est beaucoup plus difficile que le public français scandé mon nom hier au parc c'est très beau je suis très fier mais ce qu'il y a c'est que dans les prochains matchs il faudrait que je prouve toujours que je suis bon et c'est ce qui est très difficile dans le football Deux mots de la météo pour terminer ce journal vendredi il y aura encore des pluies et des orages isolés dans le sud et l'est de la France partout ailleurs le temps sera variable avec des éclaircies qui alterneront avec de la pluie sur le sud et le sud-est les averses seront moins nombreuses quand même les vents seront assez forts à fort près des côtes de l'embouchure de la Charente à la mer du nord vous retrouverez Hélène Vida pour la dernière édition du journal vers 23h50 après le grand échiquier mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous confirmer l'une des nouvelles de toute façon les plus importantes de cette journée les fiançailles officielles de la princesse Caroline de Monaco avec monsieur Philippe Junot il s'était connu à Paris chez des amis communs au mois de décembre 1975 ils se sont revus souvent Cupidon a fait le reste ils se sont donc fiancés la bague est un saphir certi de diamant toute simple mariage prévu en juin 1978 nous serons encore là et nous vous tiendrons au courant c'est promis meilleur vœu de bonheur et belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada